Je m'appelle Pascale Vielle, je suis prof de droit social à l'UCL, à Louvain, en Belgique. Et bien que je sois prof de droit social, on pense souvent droit du travail, je me suis surtout intéressée à la sécurité sociale, et certainement pas uniquement du point de vue du droit. J'ai toujours adopté une approche interdisciplinaire. J'ai travaillé dans une perspective de genre depuis le début, depuis ma thèse que j'ai défendue en 1997. J'ai été engagée à l'UCL en 1998. J'ai alterné l'université et certaines fonctions dans la fonction publique, et c'est la première année réellement où j'ai pu prendre une année de recul. Donc une année très importante pour moi, puisqu'elle se situe dans une bonne moitié de ma carrière, et qu'elle doit me permettre de redéfinir en quelque sorte un projet pour les années qui me restent à travailler à l'université. Et j'ai choisi de passer cette année à Nantes, à l'Institut d'études avancées. D'abord je l'avais vu avant de venir, j'étais venue à plusieurs reprises à Nantes et à cet endroit-ci. Et c'est un lieu d'abord dont je trouve qu'il respire le calme, la paix, et qu'il est très propice à la réflexion, avec cette particularité qui moi me touche beaucoup, qui est la proximité avec la nature. Donc la nature s'invite absolument partout, tout autour de Nantes, dans Nantes et particulièrement autour de cet institut. Avec la loi, on voit les saisons, on voit l'émigration des oiseaux, on voit les arbres qui changent de couleur. Et ça pour moi c'est très important en fait, pour pouvoir me poser et réfléchir. Donc ça c'est une première raison. Une deuxième raison, c'était la possibilité de croiser des chercheurs de beaucoup de disciplines différentes, et de beaucoup d'horizons culturels différents, qui est la particularité de cet institut, et qui me paraissait aussi être intéressant et propice à une redéfinition de ce projet. J'étais arrivée avec un projet assez général, qui était l'idée de faire une cartographie des mouvements féministes autour de certains critères, et de mieux comprendre ce qui fait qu'entre féministes, bien souvent la discussion devient difficile, voire impossible. Et j'ai commencé à travailler là-dessus dès mon arrivée, et progressivement, ce projet, mais aussi différentes questions, ont décanté. Et je me retrouve à l'issue de ce séjour avec un projet à la fois proche et différent. Pourquoi ? Parce que finalement, à la faveur des rencontres que j'ai faites ici, de cette proximité avec la nature, il m'est apparu, j'étais saisie finalement par un enjeu qui ne m'était pas apparu aussi prégnant, qui était important, mais qui était à côté de mes intérêts, et qui est devenu surdéterminant par rapport à ma recherche, qui est l'enjeu de la transition climatique, enfin du changement climatique, et de la nécessité d'une transition. Et du coup, prenant conscience de cet enjeu, je me suis demandé comment je pouvais réorganiser mes sujets de prévilection pour mieux servir cette transition climatique autour d'une justice climatique, d'une transition climatique juste, et comment je pouvais articuler finalement la sécurité sociale, la question des droits fondamentaux, puisque je me suis aussi beaucoup occupée d'égalité homme-femme notamment, mais des droits fondamentaux en général, et je me suis beaucoup engagée autour des questions liées aux migrants, par exemple, et la question de la pensée critique féministe. Et j'ai commencé à m'intéresser aux mouvements des écoféministes, surtout celles qui ont une approche très radicale du système productiviste et capitaliste, et j'essaye aujourd'hui de voir comment, à partir de cette pensée écoféministe, on peut refonder la question de la sécurité sociale et la question des besoins et des droits fondamentaux. Donc voilà sur quoi je travaille aujourd'hui.